Oui, alors juste deux questions pour les dernières minutes. Sur les aides concernant les pharmacies de citations, est-ce qu'il y a du nouveau ? Alors oui, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. J'essaie de... Ah, ça y est, ça bouge. Super. En fait, avec l'assurance maladie, je n'ai pas lâché l'affaire. Voilà. Donc, on a vu que si malheureusement les pharmaciens déclaraient avec le fonds de solidarité, ils avaient zéro. Et l'autre paramètre qui n'allait pas du tout, c'était que la base de calcul, le comparatif, était sur un comparatif d'une activité annuelle et pas saisonnière. Alors qu'on sait très bien qu'il faut comparer de mois en mois pour voir la chute d'activité. Donc, ce qu'on a demandé premièrement, c'est qu'on puisse rentrer l'information, même si le calcul tombe à zéro, pour que l'assurance maladie refasse le calcul en intégrant la saisonnalité. Donc, ça, il faut que les pharmaciens soient en contact avec un certain nombre de pharmaciens de station pour pouvoir montrer et identifier que le pharmacien a fait la démarche active de demander une aide, même si elle est à zéro, pour que l'assurance maladie puisse le calculer. Ça, c'est en train d'être acquis. Ce qui n'est pas acquis pour l'instant, c'est de pouvoir bénéficier à la fois du fonds de solidarité et à la fois des aides spécifiques de l'ACNAM. Donc, ça, je suis en train de m'en occuper. Donc, ne désespérez pas. On ne lâche pas l'affaire comme ça et on va se bagarrer pour que vous l'obteniez. parce que malheureusement, voilà, ce n'est pas facile, mais vous êtes légitime à l'avoir et on essaie de voir comment faire pour aider également des pharmacies qui se retrouvaient, mais tout simplement dans les aéroports et l'aéroport fermé. Donc, ils ne sont pas éligibles parce qu'ils ne sont pas dans la zone touristique. Mais franchement, de les laisser de côté alors que ça représente une vingtaine de pharmacies, mais eux, c'est carrément zéro. Quand l'aéroport est fermé, c'est zéro. Donc, voilà, si on peut quand même leur filer au coup de main, là aussi, on est en train de le demander, mais qu'est-ce que c'est pas facile ? Et non. Et parfois avec une petite dose de mauvaise foi. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on avait aussi demandé à ce que ce soit étendu aux pharmacies des gares qui ont souffert aussi avant la période de confinement et des pharmacies aussi de grande surface qui étaient à plus de 20 000 mètres carrés qui étaient fermés. Et on sent bien que la mauvaise foi est de rigueur dans tous ces cas-là. Le quoi qu'il en coûte, il y a une différence entre la réalité et parfois ce qui a été annoncé. Mais bon, parfois on y arrive, il suffit de se bagarrer et à l'USPO, on ne ménage pas notre force. Avant les élections et après les élections. Et la bagarre pour les pharmacies de montagne, elle se passe avec la CNAM, chaque fois qu'on a un point avec la CNAM et chaque fois l'USPO revient à la charge avec la CNAM à Paris, parce que c'est là que tout se joue finalement. Et voilà. Merci. 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 Merci.